Et salut mon loulou, tu veux savoir faire la bananelle dans un an, savoir donner des super coups de pied ou peu importe ton objectif ? J'ai une astuce implacable qui va te permettre de pouvoir réussir tous tes objectifs, qu'ils soient dans la capora ou autres. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je viens juste de tourner une vidéo là, j'en suis sûr t'intéresser et que tu vas vouloir avoir. Mais pour commencer, je vais te raconter l'histoire de mon dos. Parce que mon dos, c'est une cata et ça a toujours été un problème pour moi. Quand j'étais gamin, j'avais une grosse coliose, j'ai terminé l'école primaire, j'allais directement en séance de kiné pour essayer de redresser ça avec des exercices sur les espaliers. Le truc que je détestais le plus au monde et j'étais obligé de faire ça et ça n'apportait déjà aucun résultat. Donc gros fail. Mais ça, ça a été la première relation que j'ai eue avec mon dos. Puis à 16 ans, en mettant une putain de chaussette le matin en sortant de mon lit, premier limbago. Et le premier d'une série interminable et incalculable de fois. Je me souviens même, je crois que le pire que j'ai eue, c'est que je bossais en hôtellerie. Donc j'étais serveur et je m'étais bloqué le dos pendant le service. Donc je portais à chaque fois les plateaux, les trucs pour débarrasser et compagnie. J'étais rentré chez moi, je me souviens d'être sorti de la bagnole. Je ne pouvais même pas ouvrir la porte. Je n'y arrivais pas, c'est des voisins qui m'ont ouvert. J'étais en train littéralement de ramper. Puis à 25 ans à peu près, j'ai eu deux hernies discales qui ont été déclarées. On voit bien que la relation que j'ai à mon dos, ce n'est pas la meilleure chose. Donc imagine moi et les mouvements de pont, la cata. Mais ça ne m'a pas empêché de les faire pendant des années. Et je pense que c'est même ça qui a nourri la problématique que j'avais au niveau du dos. Donc faire le pont, ça me demande une énergie folle parce que je sais où est-ce que je vais y laisser. Il va falloir que j'y aille à fond, il va falloir que je sois bien échauffé, bien préparé pour pouvoir juste faire le grand pont. Parce que le petit pont, ça va, mais le grand pont, c'est dead. Mais en fait, pas tant que ça. Mais je vais y revenir dans une minute. Tu sais, sûrement comme toi, mes journées, elles sont chargées. Tu es prof de capora, je donne des cours de capora dans quatre villes différentes sur à peu près 25-30 heures par semaine. Je travaille dans des centres de loisirs, dans des centres sociaux pendant les vacances. Je fais tout le tarn comme ça. J'ai aussi toutes les vidéos que je te prépare en ligne comme ça, gratuitement. J'ai également mon programme d'entraînement en ligne. Je développe une maison d'édition, les éditions du Petit Caporiste, pour pouvoir divulguer et faire connaître, faire partager les histoires et la culture de la capora auprès des plus jeunes. Bref, tu comprends, mes journées sont chargées. Mais j'ai un côté assez brut, un côté très soviétique, tu vois, bulldozer. Alors, j'ai fait plein de tentatives pour pouvoir reprendre le contrôle de mon dos. Et en gros, voilà comment ça se passe à chaque fois. Je prends une heure de mon temps par jour, bulldozer, bam, un gros bloc. Et je fais plein d'exercices pour muscler, assouplir, mobiliser mon dos. Je me la donne sévère. J'y vais comme une machine, sur les rails, et on avance. Bien sûr, mes journées, elles ne sont pas extensibles. Donc, je fais ça au détriment d'autres choses. Mais j'ai un côté brut, donc j'arrive à gérer ça. Et je commence à commencer à me sentir mieux. Ah, ok, au bout d'une semaine, je commence à être bien. Mais une heure par jour dédiée uniquement à ça, ça commence à user. Ça commence à coûter. Et généralement, au bout de deux semaines, je commence à avoir une motivation qui est bien descendante. Et le fait de se dire, ok, je vais devoir recommencer une heure à me bourriner, j'ai plus envie, quoi. Et il suffit qu'il y ait un élément qui vienne de nulle part, une pensée ou que ce soit un changement d'organisation au dernier moment, qui fait en sorte que je ne puisse pas faire un entraînement sur une journée. Et là, c'est le début de la fin. Parce que tu connais peut-être ça, tu sais, quand on prend les résolutions, il suffit d'une brèche. Et bien, un jour off se transforme en deux jours off. Et du coup, après, je me dis, bon, en fait, c'est vrai, là, je suis fatigué. Peut-être que j'ai besoin de repos aussi. Trois jours off. Franchement, s'y remettre, là, ça va, hein. Quatre jours off. Et pendant ce temps-là, j'ai commencé à faire d'autres choses. J'ai commencé à reprendre cet espace de temps pour pouvoir gérer un petit peu les autres choses que j'avais à gérer. Et du coup, j'abandonne. Je commence les choses pour les bonnes raisons, mais je les arrête pour les mauvaises raisons. Et ça, j'ai fait ça. J'ai répété ça un nombre incalculable de fois. Pour mon dos, pour d'autres choses. À chaque fois, j'y vais à fond les ballons et je m'essouffle. Comme si je courais un marathon en sprintant et au bout de 200 mètres, je suis claqué. J'ai plus de cardio, plus d'énergie. C'est bon, j'arrête la course. Mais depuis quelques temps, je crois que j'ai trouvé un hack. Et ce hack, je voulais te le partager parce qu'il fait sens pour moi. Et je suis sûr que tu pourras en tirer quelque chose. Récemment, dans un des livres que j'ai lu, le mec disait qu'il fallait réduire ses objectifs au minimum. Au minimum. C'est-à-dire pas une heure, mais une fois. Il faut qu'il ait la forme la plus minimale possible. Par exemple, dans mon cas, j'ai repris le contrôle de mon pont et j'ai vraiment amélioré mon pont parce que je le fais une fois par jour. Et maximum, trois fois par jour. C'est tout. Pas plus. Mon seul objectif, c'est de faire le pont une fois par jour. Je monte en pont, je descends, c'est fini. Au pire, je le fais deux, voire trois fois. Mais c'est tout. Je ne m'épuise pas là-dessus. Je vise le long terme. Une fois par jour, c'est mon seul objectif. À partir du moment où j'ai fait le pont une fois par jour, c'est bon, je peux me dégager de cette pensée-là, de savoir que c'est bon. J'ai rempli mon objectif de la journée, j'ai fait le pont une fois. Et ça, c'est juste génial. Moi, dans mon esprit, ça me permet de check, c'est fait. Ça me permet d'enlever la pression de pouvoir caler une heure de temps, voire une demi-heure de temps en plus pour pouvoir faire quelque chose qui va devenir pénible et qui va muser sur le long terme. Là, en le faisant une fois, je suis frais tous les jours. Je n'ai pas de courbatures, je n'ai pas tous ces trucs-là à gérer. J'ai l'esprit qui est frais, j'ai le corps qui est frais, qui est dispo. Juste une fois, ça m'enlève toutes les excuses pour ne pas le faire. Je n'ai aucune excuse pour ne pas faire une fois le pont dans ma journée. Parce que littéralement, ça me prend deux secondes. Pas plus. Je monte en pont et je descends. C'est tout. Et le truc, ça fait à peu près un mois et demi que je fais ça. Mais je me sens, je n'ai jamais eu un pont comme j'ai là. Alors que je me suis buté sur des entraînements pendant des heures et des heures à essayer d'améliorer mon pont. Et là, juste avec ce truc-là, alors je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il y ait plus de repos, que je peux le faire. Je n'en ai aucune idée. Mais putain, ça marche. Je n'ai jamais eu un pont aussi grand que celui-ci. Le truc qu'avant, j'avais l'idée que ça me coûtait un maximum d'énergie pour faire le pont, c'est faux. C'était dans ma tête que ça représentait quelque chose de gros. Parce qu'à chaque fois, je l'allais avec le package. Il faut m'entraîner beaucoup. Mais juste une fois, je fais le pont, je descends. Alors, il y a des jours où je vais rester un peu plus longtemps. Parce que j'ai un peu plus de forme. Il y a des jours où je me suis tapé 8 heures de capoire à la veille. Je suis un peu naze. Je monte en pont. Je descends. Check. C'est fait. Et on continue. Le truc, c'est de miser sur le long terme. De rajouter tous les jours, une fois, une fois, une fois, sur le long terme. Et c'est ça qui fait une différence. C'est pas l'intensité. C'est la fréquence. Et pour toi, mon loulou, qui est en train de regarder cette vidéo, choisis un petit truc. Tu te dis, ok, j'ai envie d'améliorer ma souplesse. Fais juste un mouvement pendant 10 secondes par jour pour pouvoir améliorer ta souplesse. C'est pas grand-chose. Mais c'est plus que si tu ne faisais rien. C'est plus que si tu ne faisais rien. Si tu le fais ne serait-ce que 10 secondes par jour au bout d'un an, au bout de deux ans, est-ce que tu penses que tu seras encore au même résultat ? Tu sais, c'est des trucs des petits pas. Un petit pas, un petit pas, un petit pas. Et au final, en fait, on a avancé de ouf. C'est comme si on était dans un avion. On modifie juste la trajectoire d'un degré. Sur les premiers kilomètres, il n'y a pas de changement de destination. Mais sur un voyage qui dure un an, la destination finale, elle est complètement différente. Alors, ces 10 secondes par jour, ou cette unique fois par jour, elle ne représente rien. Dans notre cerveau, c'est minime. Ça ne sert à rien. Et pourtant, sur l'effet cumulé, au bout d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, la différence, elle est gigantesque. Là, tu vois, je le constate, au bout d'un mois et demi seulement, mon pont n'a jamais été aussi bon. Et je ne me suis jamais senti aussi à l'aise que ça. J'arrive à tendre mes bras. J'arrive à pousser fort sur mes jambes. J'arrive à décoller mes épaules. C'est fou. La sensation, elle est folle. Juste en faisant une fois par jour. Le prix, il est ridicule. Mais par contre, le gain, il est énorme. Donc, mon vrai but, là, aujourd'hui, c'est juste d'offrir une occasion, une fois par jour, à mon corps de se confronter au pont. Ça peut être n'importe quelle autre chose. Mais moi, ma bête noire dans ma tête, c'était le pont. Donc déjà, mentalement, j'ai des barrières qui sont cassées. C'est bon. Le pont, je commence à le valider. Et corporellement, je me sens beaucoup mieux. Moi, qui avais très régulièrement des douleurs au dos, là, je commence à en avoir de moins en moins. Enfin, en tout cas, depuis un mois et demi, je n'en ai pas eu. Mais ce qui est vraiment important, ce que je veux que tu comprennes, si tu commences à aller dans ce chemin-là, de faire quelque chose une fois par jour, c'est de, généralement, quand on y est, on a envie de faire plus. Et il va falloir que tu coupes ça. Il va falloir que tu crées une certaine frustration pour que tu termines l'exercice en étant bien comme il faut. Limite, tu as envie de plus, mais tu te limites. Tu te bloques. Tout ça parce que la prochaine fois, dans ta tête, ça ne va pas représenter un obstacle. Ça ne va pas être associé avec quelque chose qui te coûte cher. Qui te coûte en énergie. Qui te coûte en force. Qui te coûte en temps. Non, tout ça, on le met à la poubelle. Le seul truc que tu vas faire, c'est une, deux, voire trois fois par jour. C'est tout. Et trois fois par jour, c'est trois répétitions au même moment. Il ne faut pas étaler ça dans la journée, que ça te prenne de l'espace mental sur toute la journée. Non, tu te mets, par exemple, au réveil, tu fais le pont une fois. Même s'il est dégueulasse où tu tentes une bananère une fois, tu touches tes pieds une fois, c'est tout. Après, tu ne fais plus rien. Tu traces. Tu vis ta vie. Le but, ce n'est pas de se rajouter à un entraînement. Le but, c'est de se créer une habitude. Et une habitude qu'on va être en mesure de tenir sur le long terme. Et pour qu'elle tienne sur le long terme, il ne faut pas faire confiance à notre mental et à notre motivation. Ça, il n'y a que quelques pourcentages de la population qui sont capables d'être hyper disciplinés, hyper rigoureux. Et ça, c'est les stars, c'est ceux qui explosent tout. Nous, les personnes lambda, le peuple, il ne faut pas miser là-dessus. Il faut miser sur des petites habitudes qu'on va être capable de garder longtemps. Et pour qu'on puisse être capable de les garder longtemps, il faut qu'il y ait le moins de friction possible. Il faut que ce soit le plus fluide possible et que ça nous coûte le moins possible. Donc, une à trois fois, pas plus. Parce que tu vois, aujourd'hui, je ne suis pas dans un objectif de performer. Je suis dans un objectif de durée. C'est-à-dire qu'à 50, 60 ans, je veux être encore capable de pouvoir me taper des saltos. Ça, c'est mon job. Je veux durer dans la longueur. Et donc, tous les jours, pendant cinq secondes, je me donne rendez-vous avec mon pont. Et dans quelques temps, ce sera un autre mouvement. Ça paraît simple. C'est tellement efficace. Par exemple, si tu lis une page d'un livre par jour, pas grand-chose. Mais au bout d'une année, tu as lu un livre de 360 pages. Et au bout de dix ans, tu as lu 3600 pages. Ça fait la différence. Pourtant, au quotidien, c'est tellement ridicule qu'on se dit, pourquoi le faire ? Et bien, justement, il faut se servir de ça. Pourquoi le faire ? Je le fais juste une fois et je passe à autre chose. Maintenant, si tu veux des petites piqûres de rappel, si tu veux de la motivation, des astuces, voire apprendre l'acapora techniquement, musicalement, tu es libre de t'inscrire dans ma newsletter dans laquelle je partage un maximum de valeurs pour pouvoir t'accompagner dans l'apprentissage et dans ta pratique de l'acapora, pouvoir t'entraîner à la maison, te sentir bien et pouvoir te libérer grâce à l'acapora. Là, tu sais, tu as le lien dans la bio, tu sais comment ça se passe. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai dit en début de vidéo, que je venais à l'instant de tourner une vidéo. C'est une petite vidéo rapide de 4 minutes où je te présente 8 exercices pour pouvoir développer ta bananée. Là, c'est un petit exercice que tu vas pouvoir caler facilement dans ta semaine, 2, 3 fois, pas plus, c'est largement suffisant, mais qui va te permettre de pouvoir profiter de l'effet cumulé, de se dire 4 minutes, ce n'est pas grand-chose, je fais quelques petits mouvements qui vont me permettre de développer ma bananée. Si tu veux en savoir plus, tu as un lien dans la description pour pouvoir avoir accès à cette vidéo-là. Et maintenant, c'est à toi de jouer.